Bonjour à tous, c'est Causes communes, l'émission de la politique sur le terrain à travers un élu, un dossier concret que nous essayons d'éclairer. Et nous allons parler aujourd'hui de la passion chinoise de Lyon. Car s'il y a bien une métropole en France qui est en pointe dans le domaine du développement international vers l'Asie, la Chine en particulier, c'est sans doute la capitale des Gaules. Songez que les relations sont si étroites entre la Chine et Lyon qu'au cours de son dernier voyage en France, en 2014, l'an dernier, le président chinois Xi Jinping a passé plus de temps ici qu'à Paris. Il a été reçu en grande pompe sous les ors de l'hôtel de ville où nous nous trouvons et où nous allons retrouver Gérard Collomb, le maire de Lyon, c'est l'invité de Causes communes. Nous sommes donc dans le salon rouge de l'hôtel de ville de Lyon. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Merci de nous y accueillir. Ce salon rouge avec ses tentures en soie, c'est le 18e, c'est la Chine. Mais la Chine et Lyon, c'est aussi par exemple peut-être un consortium chinois qui tente d'entrer dans le capital de l'aéroport de Lyon. Alors qu'est-ce qui se passe entre Lyon et la Chine ? D'abord, entre Lyon et la Chine, c'est une relation ancienne puisque c'est à la Renaissance que Lyon est entré sur la route de la soie avec des liaisons extrêmement importantes entre la Chine et Lyon. On peut imaginer qu'à cette époque, c'était quand même un long parcours. Depuis, nous sommes entrés dans une relation constante avec la Chine au 20e siècle, avec mon prédécesseur lointain, Édouard Ariot, qui accueillait les étudiants chinois en France. Et puis maintenant, avec les sciences du vivant, avec les nouvelles technologies, avec des échanges extrêmement fréquents, extrêmement nombreux entre la Chine et Lyon. Ça représente quoi en termes de poids économique ? On parle de 3 à 5 000 étudiants chinois ici, des lignes entre la Chine et l'aéroport Saint-Exupéry direct. Et financièrement, ça rapporte quoi sur les 18 milliards que les derniers contrats signés vont rapporter à la France ? Ce que nous faisons, nous, c'est d'abord permettre l'exportation de toutes nos entreprises. Vous voyez, lorsque, par exemple, des groupes comme le groupe SEB vont en Chine, lorsque Alain Mérieux va en Chine, évidemment, cette relation est extrêmement favorable pour les entreprises locales. Après, un certain nombre d'investisseurs chinois viennent à Lyon. Et par exemple, le paradoxe, je rencontrais récemment un grand groupe qui venait de racheter un soyeux. Et je lui disais, mais qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? Mais il me disait, je voudrais produire à Lyon des produits qui soient de renommée pour aller les vendre en Chine. Vous voyez que le monde change beaucoup. Alors, vous évoquez à l'instant les étudiants chinois, c'est les années 20, 30, 40 du XXe siècle, les compagnons de Mao qui étaient venus se former ici. Eh bien, l'Institut franco-chinois de l'époque, l'université de l'époque chinoise ici à Lyon en France, c'est devenu un lieu d'histoire qu'on va retrouver immédiatement avec ce reportage de Bertrand Franchon et Flavien Cuisin. A tout de suite. L'inauguration d'une statue monumentale offerte à Lyon par la ville de Canton. Elle a été installée devant l'Institut franco-chinois à Saint-Irénée, un lieu qui retrace les relations historiques entre Lyon et la Chine. Alors, c'est à la fois un lieu évidemment chargé d'histoire qui raconte l'histoire de ces étudiants venus à Lyon et qui allaient former les cadres de la Chine moderne. Mais nous avons voulu en faire aussi un lieu de promotion des relations actuelles et des relations futures entre la Chine et Lyon. Objectif attiré à Lyon des touristes chinois de plus en plus nombreux et développer des liens économiques. On a déjà beaucoup d'échanges de coopération dans le domaine culturel et d'éducation. C'est la base de coopération bien sûr, mais dans l'avenir, dans le futur, on va promouvoir des projets concrets dans le domaine économique et du commerce. Et pour faire rayonner davantage cet institut franco-chinois de Lyon, l'ambition est d'y organiser chaque année cinq expositions temporaires sur le thème de la Chine. Retour dans le Salon Rouge avec Gérard Collomb. Est-ce qu'on ne fait pas tout et trop même pour obtenir les investissements chinois en France ? Est-ce qu'on ne vend pas son âme odiale ? Vous avez reçu ici le président Xi Jinping. Vous êtes le seul maire en France à l'avoir fait dans son hôtel de ville. Il resserre en ce moment la Chine. C'est une dictature. Certains Français doutent de l'intérêt de se développer autant avec les Chinois. Lorsque vous avez un pays qui a un milliard de personnes, évidemment que c'est important d'avoir des relations avec ce pays, d'avoir en particulier des relations économiques. Moi, vous voyez, j'ai connu la Chine. Le premier voyage que j'ai fait en Chine, c'était en 1989. Et je peux vous dire qu'entre 1989 et maintenant, la Chine a changé de manière considérable. D'ailleurs, je crois que nos concitoyens ne se rendent pas compte de ce changement. Vous voyez, on voit par exemple encore dans la Chine l'usine du monde. Mais c'est plus cela, la Chine. Dans le domaine des sciences du vivant, dans le domaine des technologies vertes, ils commencent à prendre un rôle extrêmement important. Ça veut dire que si nous ne travaillons pas avec eux, évidemment que nous perdons des opportunités formidables. C'est cela que nous faisons à Lyon. Il n'y a pas que l'histoire quand même pour que les Chinois aiment ou apprécient autant Lyon. C'est quoi la clé ? Est-ce qu'il y a une méthode lyonnaise de la relation avec la Chine ? C'est d'abord, si vous voulez, de travailler de manière régulière. Vous savez, c'est vrai avec la Chine, mais c'est vrai avec tous les pays du monde. Si vous allez une fois de temps en temps et que vous ne retournez jamais, vous ne nouez pas des relations. Et moi, je pense que les relations humaines sont extrêmement importantes. Et lorsque vous vous rendez régulièrement dans les villes chinoises que vous rencontrez, les responsables, ils se créent à un moment donné, ce que Laurent Fabius a appelé, par exemple, la gastronomie politique, diplomatique, certaines relations et finalement, les histoires, vous savez, à travers tous les âges, c'est aussi des histoires d'hommes. Le gain pour la ville, pour les emplois est notable aujourd'hui ? Vous avez combien de jeunes Lyonnais qui s'expatrient ? Il y en a beaucoup. Lorsque vous regardez aujourd'hui ce que font les jeunes gens, vous savez, ils voyagent beaucoup. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine, ils sont dans l'Asie du Sud-Est. Donc c'est une autre génération. Nous sommes aujourd'hui véritablement dans une économie globale où les gens connaissent à la fois les économies des différents pays, mais également leur culture, leur langue. Et comme hier, on apprenait l'anglais, maintenant, je vois beaucoup de jeunes Lyonnais qui apprennent le chinois. Vous avez dit un jour, je suis le Deng Xiaoping français. Non, 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 ça aurait été prétentieux. J'ai dit, je suis le petit Deng Xiaoping lyonnais. C'était pour expliquer à la vice-première ministre ce que j'essayais de faire d'un point de vue économique à Lyon. La relation avec un pays comme la Chine pour le patron d'une ville comme vous, ça représente quel pourcentage de son temps d'activité ? Ah, c'est, on va dire, c'est peut-être 10%. Vous voyez, par exemple, lors de cette année, je vais faire trois grands voyages. Je vais aller dans les pays du Maghreb qui sont proches de nous. Je vais aller en Chine au mois de juin et en octobre au Japon. Donc vous voyez, pour moi, les relations internationales sont extrêmement importantes parce que c'est là où on vend nos technologies et puis où on regarde un peu ce qui se fait de nouveau dans le monde et qu'on essaye d'être la pointe du progrès technologique. Merci Gérard Collomb. On se retrouve bientôt dans Cause Commune avec un autre invité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501